Je m'appelle Mikko Mered, je suis spécialiste des régions polaires, l'Arctique et l'Antarctique. L'objectif de mon travail, c'est simplement de comprendre où va l'Arctique d'un point de vue politique, économique et aussi sécuritaire et militaire. Au début du XXe siècle, les Norvégiens sont dans une démarche qui consiste à dire, cet archipel du Svalbard, c'est à nous, on est les plus proches, on va petit à petit aller y exploiter du charbon cette fois-ci, donc là, on ne va pas faire que de la pêche, on va exploiter du charbon et pour exploiter du charbon en toute sécurité, il va falloir bâtir des infrastructures. Et puis, il va y avoir l'intérêt des Russes aussi qui va arriver petit à petit. Les Russes vont venir dire, le Svalbard, c'est aussi proche de chez nous, ça n'appartient pas aux Norvégiens, ça appartient à nous aussi tout autant qu'aux Norvégiens, on va venir s'installer. Donc, les Russes aussi vont créer leurs installations sur place, une tentative de colonisation pour exploiter. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de l'ensemble des traités qui vont être développés à partir de 1918, vous avez donc ce fameux traité de Paris, parmi tous, celui de 1920, qui va régir, créer l'administration du Svalbard et qui va dire, en gros, la chose suivante, les partis signataires, donc les pays qui signent ce traité, reconnaissent que le Svalbard appartient à la Norvège, mais la Norvège ne peut pas empêcher tous les pays qui sont signataires de ce traité à venir s'installer au Svalbard pour mener les activités pacifiques. Donc, l'objectif, c'est de démilitariser cette zone-là. Et du coup, aujourd'hui, en 2020, on se retrouve dans une situation où on fête le centenaire de ce fameux traité de Paris de 1920, où d'un côté, la Norvège dit, c'est à moi, j'administre Svalbard, je décide de qui a le droit d'y aller, etc., les régimes de visa, mais ceci dit, je reviens au secteur de la pêche. Le secteur de la pêche reste particulièrement développé autour du Svalbard, comme il y a 500 ans. Et ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez une foire d'empoigne assez importante entre la Norvège d'un côté, l'Union européenne dans son ensemble de l'autre, et enfin la Russie, parce que tout simplement, dans l'accord de 1920, dans le traité de Paris, à l'époque, il n'y avait pas de droit de la mer. Le droit de la mer n'existait pas. La Convention sur le droit de la mer, la première date de 1958, et la deuxième, la Convention dite de Montegobert, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, date de 1982. Et c'est en 1982 qu'a été créé le système de la zone économique exclusive. Jusqu'à 200 000 nautiques à partir du continent, donc là en l'occurrence à partir des côtes du Svalbard, permet à l'État qui détient le territoire terrestre de gérer l'exploitation des ressources, qu'elles soient dans la colonne d'eau, donc dans l'eau, ou qu'elles soient dans le sous-sol. Du coup, ce que la Norvège dit, c'est « Mais si le Svalbard est à moi, alors la zone économique exclusive autour du Svalbard est à moi aussi. » Et du coup, la Norvège dit « C'est moi qui gère, c'est moi qui donne les droits à la pêche, c'est moi qui instaure des quotas, c'est moi qui interdit aux navires européens, quels qu'ils soient, ou aux navires russes ou chinois ou autres, de venir pêcher. » Et du coup, les autres disent « Mais non, ce n'est pas vous. » Parce que du coup, dans l'accord de Paris de 1920, quand on a signé, il n'y avait pas de droits de la mer, il n'y avait pas de zone économique exclusive. Le traité de Paris de 1920, il vous donne l'administration de la terre, il ne vous donne pas l'administration de la zone économique exclusive qui n'existait pas à l'époque en droit. Et donc, du coup, je la fais vraiment très très courte et très très synthétique. S'il y a des juristes qui m'écoutent, ils vont me trucider. Mais voilà, je la fais vraiment très simple pour que tout le monde comprenne. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez une véritable foire d'empoigne juridique, diplomatique et politique, parce que les Norvégiens ont leur position. L'Union européenne, parce que la pêche est gérée au niveau de l'Union européenne pour les États membres. L'Union européenne dit « La Norvège, vous n'avez pas le droit d'empêcher les navires européens de venir pêcher. » Et de l'autre côté, vous avez les Russes qui regardent en disant « On va laisser les Norvégiens et les Européens qui sont soi-disant amis s'étriper entre eux, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément les poissons, c'est le pétrole et le gaz qu'il y a peut-être dans le sous-sol. Donc, ce n'est pas la colonne d'eau, c'est ce qu'il y a en dessous. Et si jamais l'Union européenne parvient à faire reconnaître en droit international que la Norvège n'a pas de zone économique exclusive autour du Svalbard, eh bien, ça pourra permettre à la Russie ou encore à d'autres pays de venir s'installer aux Svalbard dans le cadre du traité et d'utiliser leurs installations aux Svalbard pour exploiter la zone économique exclusive. C'était un peu long, pardonnez-moi, un peu technique, mais j'espère qu'au moins, c'était clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada